Ce week-end, Pierre Palmade a eu un terrible accident de voiture. Si son état de santé ne serait plus inquiétant, sa sortie de route a provoqué trois blessés dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Dans TPMP ce lundi soir, Cyril Hanouna a donné son avis sur le sujet autour de l'humoriste. Pierre Palmade a été gravement blessé vendredi 10 février dans un accident de voiture, blessant gravement trois autres personnes, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. D'après une source policière, il a été positif à la cocaïne. Ce samedi, une enquête pour homicides et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Melin selon le procureur de la République. L'humoriste de 54 ans s'était déjà confié dans les médias sur son addiction à la cocaïne ainsi que sur son angoisse de vieillir en répétant à plusieurs reprises « Je suis tombé dans une maladie nommée dépendance », le faisant rentrer dans la spirale des cures de désintoxication et des rechutes. Pierre Palmade avait déjà été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants, après avoir été faussement accusé de viol par un partenaire sexuel. Jean-Marie Bigard et Cyril Hanouna réagissent à l'accide de Pierre Palmade dans Touche pas à mon poste ce 13 février, Jean-Marie Bigard, ami de longue date de Pierre Palmade a réagi en direct. « Ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire, je suis très embêté moi pour parler parce que Pierre j'ai toujours aimé comme un frère, si est-il d'abord si est-il ma compassion pour les victimes de cet accident qui n'y sont pour rien ? » « Ces gens-là ont subi un drame absolument épouvantable et la deuxième chose que je suis obligé de dire si est-il que Pierre Palmade est responsable à 100% de cet accident, a-t-il admis ? » Cyril Hanouna à son tour a donné son avis sur la responsabilité de l'humoriste qui est totale aussi selon lui. « Il y a deux Pierre Palmade, estime Cyril Hanouna. Moi j'ai toujours adoré Pierre Palmade, je l'ai toujours dit ici, commence-t-il. » Avant de poursuivre, mais il y a deux Pierre Palmade, il y a un Pierre Palmade de l'après-midi qui est extraordinaire, incroyable, drôle, détendu, qui veut aider tout le monde, qui est un amour de mec. Et puis il y a le Pierre Palmade de la nuit, là ces démons arrivent, et là ce qui cesse tout passé, je ne pense pas un instant à Pierre Palmade, je pense à 100% à la famille, à cette dame qui a perdu son enfant et cet enfant de 6 ans qui est entre la vie et la mort, a jugé l'animateur. Il ajoute, Pierre Palmade, il s'en est sorti, très bien, mais aujourd'hui, je ne pense pas une seconde à lui, je ne pense pas qu'il y a un lynchage contre Pierre Palmade. « Je veux bien qu'on ait des fêlures, des blessures, je veux bien qu'on aille mal, mais à un moment quand on met en danger la vie d'autrui et qu'on enlève à une mère son enfant qui allait naître dans deux mois, il n'y a aucune excuse, aucune, il n'y a zéro excuse et je pense que même lui doit se dire qu'il a zéro excuse, » a marclé l'animateur. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, son ami Jean-Marie Bigard réagit, « Je l'ai toujours aimé comme un frère, mais il est responsable à 100% touche pas à mon poste, » a retrouvé en intégralité sur l'application MyCanal. Sous-titrage Société Radio-Canada